Alors qu'il traverse des problèmes de santé, Salvatore Adamo bénéficie du soutien inébranlable de son épouse Nicole, qui a consenti à de nombreux sacrifices pour lui, y compris celui d'accepter Amélie, leur fille née d'une relation extra-conjugale. Le chanteur belge de 80 ans, Salvatore Adamo, fait face à des problèmes de santé depuis plus d'un mois, entraînant l'annulation de ses concerts à Paris, Roubaix et en Espagne. La raison en est une congestion pulmonaire qui l'empêche de chanter pendant deux heures consécutives sur scène. Déterminé à renouer avec son public, il espère faire son retour le 17 décembre lors de son concert à Mons. En parallèle, il travaille avec des kinésithérapeutes pour retrouver ses capacités respiratoires. Il n'est pas alité, il se repose chez lui, mais cela prend beaucoup de temps de retrouver son souffle. Ce n'est pas rien, ce qu'il a eu, a confié sa sœur au média belge RTL Info le 22 novembre. Pendant sa convalescence, il peut compter sur le soutien indéfectible de son épouse Nicole Durand, qui le soutient depuis plus de 50 ans à travers toutes les épreuves. Nicole a pardonné à Salvatore son infidélité. Contrairement à son mari, Nicole Durand n'a jamais aspiré à une vie sous les feux des projecteurs. Au début de leur amour, elle était prête à garder leur mariage secret pour préserver l'image de gendre idéale de Salvatore. Ils se sont mariés en toute intimité à Jemap, en Belgique, en 1969, avant que Salvatore Adamo ne rende publique leur relation par amour pour elle. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Anthony en 1969 et Benjamin en 1980. Cependant, Salvatore a également eu une fille, Amélie, issue d'une liaison extra-conjugale. Pendant les 54 ans de mariage avec Nicole, Salvatore n'a pas toujours été fidèle. Pendant le tournage du film Lilo Coquelico, en 1970, il est tombé amoureux de l'actrice allemande Annette Dahl, avec qui il a entretenu une relation passionnée et secrète pendant 9 ans. C'est de cette liaison qu'est née Amélie en 1979. Nicole a su pardonner cette double vie à Salvatore. Bien qu'initialement réticente, elle a fini par accepter Amélie à la maison après un accident de santé en 2004. Une compréhension que Salvatore lui est éternellement reconnaissant.